Shalom, shalom la famille, bienvenue sur Jesus Association of Ministries où nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ici c'est votre servante Liliane et aujourd'hui je veux qu'on parle d'un sujet qui est très important, comment prier efficacement? Comment prier efficacement? D'abord que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et Jean chapitre 5 verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Déjà il est très important de savoir qu'il faut prier avec humilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut simuler physiquement, mentalement, spirituellement et émotionnellement devant Dieu. L'humilité ce n'est pas quelque chose qu'on proclame, c'est une soumission à Dieu, une volonté d'accepter la guidance de Dieu, une volonté d'accepter la décision de Dieu. Il faut simuler devant Dieu, c'est lorsque Dieu dit non de l'accepter, lorsque Dieu dit oui, il faut aussi l'accepter. Dieu peut répondre par oui ou par non, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ecclesiastes chapitre 3 verset 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc notre temps ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas quand tu as prévu de recevoir ça que Dieu va te le donner. Dieu va te le donner au moment où il sait que tu es prêt pour le recevoir. Mais est-ce que tu as la patience d'attendre? Est-ce que tu as l'humilité d'attendre? Est-ce que tu as cette humilité là? Il est très important de connaître l'importance de la prière pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 7 à 8, il dit, Dans Jean chapitre 16 à partir de 23 à 24, il dit, Maintenant, comment prier? Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi faut-il fermer la porte? Il faut prier. Fermer la porte, c'est quoi la porte? La porte c'est ça. La porte, c'est notre pensée, notre imagination, nos doutes, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, notre désarroi, notre... Tout ce qui peut bloquer ta prière, c'est ça qu'on dit fermer la porte. Il faut prier jusqu'à ce que toutes ces choses-là quittent de toi. Il faut prier jusqu'à ce que la peur parte. Il faut prier jusqu'à ce que le doute parte. Il faut prier jusqu'à ce que les inquiétudes partent. Il faut prier jusqu'à ce que la colère parte. Il faut prier jusqu'à ce que la rancune parte, que les regrets partent, que les émotions partent, que la frustration partent, etc. Il faut que ta prière soit au-dessus de toutes ces choses-là. Il faut que tu pries au moment, au point où tu te rends compte que oui, je n'ai plus peur. Je ne m'inquiète plus. Oui, je fais confiance à Dieu dans cette situation. Hébreu chapitre 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tu ne peux pas aller faire la prière avec le doute. Tu ne peux pas aller faire la prière avec la peur. Tu ne peux pas aller faire la prière avec l'inquiétude. Ce serait une façon d'insulter Dieu. T'insulter Dieu, c'est dire à Dieu « Bon, je viens de te demander, mais je sais que tu ne vas rien faire. » Il faut simuler et il faut croire qu'il va te répondre et que la réponse qu'il va te donner sera bonne pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ce qui est très important dans la prière, c'est notre attitude mentale. Nous devons confesser et rejeter toute chose qui participe à notre faiblesse spirituelle. C'est là que beaucoup d'entre nous perdent le combat. On s'est dit qu'après la prière, on doit aider Dieu à trouver la solution qu'on veut. Au moment qu'on veut. Au problème qui est devant nous. Et on oublie que tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, 14 « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » C'est une garantie. Ce n'est pas un doute. Il le dit « Si tu demandes à mon nom, je le fais. » Donc toi, ce que tu fais, c'est quoi? Tu as demandé, tu remets ça entre ses mains et tu attends sa solution. Si tu sais que 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 te dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » Et pourquoi encore la main par lui est prononcée et par nous à la gloire de Dieu. Dieu va répondre à ta prière, pas seulement pour que ta joie soit parfaite, non, mais aussi pour sa propre gloire à lui. Dieu veut que lorsque nous prions, nous prenons l'attitude de Pierre. Luc chapitre 5, verset 5 à 6 dit « Simon lui répondit, Jésus a dit, allons retournons à la mer. » Mon père a dit « Seigneur, nous on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé du tout. Moi je suis un professionnel, un pêcheur professionnel. Je suis parti avec mes amis. On a pêché, 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 on n'a rien trouvé. Maintenant toi tu me dis « Retourne là où je reviens et que je n'ai rien trouvé. » Non. Après, il a dit « Seigneur, à ta parole, je vais retourner. » Jésus, parce que tu as dit, je vais retourner. Jésus, parce que ta parole me le promet, je vais retourner. Jésus, parce que ta parole me le dit, je vais le faire parce que tu m'as dit. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est reparti, qu'il a jeté le filet? La Bible nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poisson et leur filet se rompait. Tellement ils ont trouvé du poisson, tellement ils ont pêché, tellement ils ont récupéré du poisson. Ils étaient obligés de partager ça avec les autres. Pour dire, vraiment, on a trop reçu. On va vous donner aussi. Tu ne peux bénir les autres que si toi-même tu es béni. Tu ne peux remplir les autres que si toi-même tu es rempli. Mais pour être rempli, il faut connaître les bases. Et ça, c'est la base. La Bible nous dit dans Ephésiens. La Bible nous dit dans Ephésiens, chapitre 3, verset 20 à 21. J'espère que tu es béni, partage, aime, commande et bénis d'autres. Ici, c'est votre servante Liliane. Voilà la clé de comment prier efficacement. Shalom.